... Deux réactions à chaud. La première, c'est que, évidemment, c'est tout à fait dérangeant, à mon sens, que l'ensemble, que à la fois ce soit l'État qui ait permis le financement de tout cet écosystème, et que, finalement, le retour contributif de l'ensemble des grands acteurs soit, aujourd'hui, relativement faible. Ce que pose, en creux, la question de Joseph Tiglitz, c'est, à mon sens, celle du business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il parlait au début de la publicité, où, on le voit également sur les plateformes, les business models qui sont envisagés sont, généralement, pas très fers. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé chez LOSO, et on est, aujourd'hui, assez fiers d'être la première plateforme de crowdfunding gratuite en France et, je crois, au monde, à ma connaissance. L'idée, elle est toute simple, c'est de se dire, aujourd'hui, ce ne sont pas les plateformes qui créent la valeur, ce sont les participants à ces plateformes. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, bien, simplement, c'est à eux de décider quelle est la rétribution de la plateforme. Donc, notre modèle est extrêmement simple, il peut s'appliquer à l'ensemble des plateformes du monde, à l'ensemble des plateformes de l'économie collaborative, notamment. Il consiste à simplement dire, au moment où l'internaute est en train de contribuer à un projet sur LOSO, on lui garantit que le montant qu'il est en train de donner est reversé au projet en intégralité, et on lui propose de laisser un pourboire. Je crois que cette question des business models n'est pas assez posée, aujourd'hui, sur Internet, parce qu'au final, on parlait tout à l'heure de différents modèles, et le modèle de la Silicon Valley repose sur ces business models. Donc, il faut la poser, c'est extrêmement important. Sous-titrage Société Radio-Canada